Je me nomme Kwame Kwasi Samuel. Je suis responsable des opérations chez Green Control. Nous transformons, nous produisons le riz local et pour ce faire, nous sommes en partenariat en relation avec les coopératives. C'est ensemble que nous exploitons les sites. Nous avons besoin de maintien premier pour pouvoir faire tourner notre unité. Les producteurs aussi ont besoin de la mécanisation, ont besoin d'un train, ont besoin d'être assistés pour pouvoir produire le riz. On apporte aussi un appui technique et donc, grosso modo, nous avons besoin de matières premières. C'est pourquoi nous sommes là pour travailler avec leurs producteurs. Nous avons 16 employés fixes qui sont les salariés, dont trois filles. Et moi, chez Green Control, je suis le responsable des opérations, c'est-à-dire je supervise tout ce qui est opérations de labo, récoltes, tout ce qui rentre en ligne de compte de la production du riz. Ce métier est passionnant et en même temps, c'est un challenge, vu que l'entreprise est nascente. Nous avons commencé en 2020 et c'est vraiment super. J'adore ce que nous avons pu faire jusque là. Nous n'avons pas fait tout seul, nous avons bénéficié d'un partenariat public-privé. Le projet DPI Bélier nous a aidé, en premier temps, à réhabiliter le barrage avec une superficie totale de 52 hectares. Déjà, les 51 hectares ont été cartographiés. Chaque producteur connaît ses limites et déjà ses superficies. Déjà, les producteurs des deux villages ne s'entendaient pas. Il y avait vraiment des conflits de terre, mais le projet a permis à ces deux villages-là de pouvoir connaître leurs limites et puis de travailler ensemble. Les deux coopératives travaillent dans une parfaite harmonie. Le projet DPI Bélier nous a aidé déjà en nous appuyant dans les séminaires de formation. Au niveau des producteurs, il y a eu l'aide de séchage. Il y a eu aussi le magasin pour le stockage des produits. Il y a eu aussi des intrants qui ont été octroyés aux producteurs. Il y a eu des sémences qui nous ont été offerts pour pouvoir les multiplier. Le projet DPI Bélier est une réussite parce que ça nous a permis de maintenir le plan économique, de maintenir les villageois sur place. Les jeunes, ils vont souvent à la ville pour chercher du travail. Sur place ici, nous les maintenons. Ça permet de lutter contre les autres rivales. Nous les maintenons, nous leur donnent de l'emploi. Ils gagnent à leur compte, ils sont déjà en produisant du riz. Ils ont de l'argent après les campagnes. Et puis, ça leur permet quand même d'être heureux, de vivre sur place, de bénéficier de beaucoup de choses sur place. Ce type de partenariat, je pense qu'il doit être diffusé à travers la Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Parce que ce partenariat permet d'abord aux producteurs de bénéficier de l'appui des entreprises et puis d'avoir aussi de l'argent. Et l'entreprise privée a la matière première recherchée à travers son processus de suivi. Le riz est connu de tous au niveau de la Côte d'Ivoire. Le riz bio surtout, il est apprécié de tous. Il s'est vend bien et dans ce cas, le consommateur, il gagne. Le pays aussi trouve son compte. Donc déjà, on essaie de pallier à l'autosuffisance alimentaire en pouvant couvrir toute la région. Et puis ça contribue à l'économie locale. Je suis là pour moi. C'est parti !